Bonjour à tous, il est 10h02, merci de terminer votre semaine avec nous. On va vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui a trouvé un écho tout particulier chez Trustim, qui est le phénomène GameStop, et ce qu'il s'est passé avec l'action de ces petits porteurs qui s'en sont pris au fonds spéculatifs et à la finance mondiale. Pourquoi est-ce que ce phénomène finalement a pris un écho tout particulier chez nous ? Parce que chez Trustim, depuis maintenant plus de 10 ans, nous sommes convaincus que le client a finalement pris le pouvoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a pris le pouvoir ? Parce que grâce au développement de l'ère numérique, finalement le client peut se faire entendre, non seulement de sa communauté, mais également des entreprises auprès desquelles il va consommer des biens et des services. Ce phénomène finalement a pris tellement d'ampleur et les évolutions des attentes de ses clients sont aujourd'hui tellement plus larges finalement que la seule attente d'achat d'un produit de qualité ou de consommation d'un service de qualité, que le client est aujourd'hui le lien finalement avec l'investissement socialement responsable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est vecteur de considérations ESG, environnementales, sociétales et gouvernementales. Aujourd'hui en tant que consommateur, nous n'attendons pas simplement que le produit ou service que nous consommons soit de qualité, mais nous attendons également à ce que l'entreprise qui nous fournit ce produit ou nous fournit ce service finalement contribue de façon positive à la société dans laquelle nous évoluons. C'est pourquoi aujourd'hui la voie du client finalement a une importance de plus en plus particulière auprès de notre stratégie d'investissement. La conséquence de ces deux premiers points est que finalement le client va être vecteur de performance. Pourquoi est-ce qu'on considère que le client est vecteur de performance ? Et ce n'est pas simplement Trust Team qui le dit, mais c'est basé sur des recherches empiriques, notamment américaines et françaises. Trois points très importants à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui 20% de la base de clientèle d'une entreprise va générer 80% de son chiffre d'affaires. C'est un chiffre qu'on entend évidemment depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui il prend de plus en plus d'importance et se vérifie de façon globale auprès des différentes entreprises. Le deuxième point, c'est que conserver un client finalement coûte cinq fois moins cher que d'aller en acquérir à nouveau. Et que ce client, en plus de ça, va être vecteur de recommandation auprès de son cercle. Ça a un écho d'autant plus important aujourd'hui avec le développement de l'ère numérique où finalement on peut communiquer son avis, ses expériences positives ou négatives auprès de sa communauté directement. Et enfin, le dernier point, c'est qu'aujourd'hui un client captif qui est en ligne avec les considérations de l'entreprise, avec le produit qu'elle produit, mais de surcroît avec finalement son impact sur la société, sera beaucoup moins sensible à l'évolution des prix et donc l'entreprise acquiert un certain pricing power vis-à-vis de ses clients captifs. Tous ces phénomènes-là se retrouvent finalement dans le phénomène récent que nous avons vu qui s'appelle GameStop, dont Capucine va nous parler tout de suite pour nous éclairer un petit peu sur ce phénomène et sur ses implications. Merci beaucoup, Eliott, pour cette introduction. Donc moi, en effet, je vais vous parler aujourd'hui de GameStop, de comment cette affaire illustre selon nous vraiment l'ère dans laquelle nous sommes entrés, qui est l'ère du client finalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, enfin ces dernières semaines, pardon, sur GameStop ? Alors, depuis le début de l'année, on assiste en fait à une sorte de raid organisé par des petits porteurs américains sur certaines valeurs. Comment est-ce qu'ils font ça ? Eh bien, via un réseau social qui s'appelle Reddit. Reddit, c'est un des plus anciens réseaux sociaux qui existe, qui n'est pas très développé en France, pas beaucoup en Europe non plus. C'est vraiment très américain, mais c'est un réseau social qui compte quand même 430 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, c'est vraiment important. Et en fait, ce réseau social Reddit, il est organisé en forums et en sous-forums thématiques, dont un qui s'appelle WallStreetBets, qui est un forum qui réunit des traders, des épargnants, qui vont placer leur épargne grâce notamment à une application dont on a beaucoup entendu aussi parler ces derniers temps, qui est Robinhood, qui offre des solutions de trading complètement gratuitement, donc sans commission. Et c'est vraiment un point qui est très important pour la suite. Et ce forum, ce sous-forum thématique WallStreetBets, pour vous donner une idée de l'ampleur que ça a pris sur les deux dernières semaines de janvier, eh bien, ce forum a vu son nombre d'abonnés augmenter de plus de 130%. Donc, c'est vraiment un fort engouement sur ce forum-là. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Eh bien, ces petits porteurs américains ont décidé de s'attaquer à des grands fonds spéculatifs américains, des fonds qui brassent parfois des centaines de milliards de dollars. Et comment est-ce que ces épargnants ont fait ? Eh bien, ils ont décidé d'investir sur certaines des valeurs qui sont les plus shortées par ces fonds spéculatifs. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces fonds-là, ils sont vraiment, lorsqu'ils shortent une valeur, en fait, ils parient sur leur expertise du marché, leur connaissance du marché, leurs anticipations. C'est vraiment des experts de leur domaine. Ils travaillent souvent avec de la donnée alternative, des algorithmes de prédiction de marché. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'ils s'appuient pour shorter une valeur. La valeur emblématique de cette affaire, c'est GameStop. Il y en a eu d'autres qui ont été fortement shortées et sur lesquelles les épargnants ont investi. Mais GameStop, c'est vraiment une valeur emblématique de ce phénomène. Qu'est-ce que fait GameStop ? Pour vous, très rapidement, pour resituer les choses, GameStop, c'est une entreprise américaine qui vend des consoles et des jeux vidéo dans des magasins physiques. C'est une entreprise qui est très peu digitalisée et donc qui a été extrêmement fragilisée, d'une part, par la crise qu'on vient de vivre et qu'on vit encore, malheureusement, puisque les magasins ont été et sont encore parfois fermés. Et au-delà de ça, dans un temps un peu plus long, GameStop est fortement pénalisé par ce retard sur la digitalisation. Donc, ces hedge funds, ils parient sur la faillite de GameStop, sur justement son retard, du fait que son retard en termes de digital puisse mener l'entreprise à la faillite. Et en fait, en faisant ça, ce qu'ils font, en fait, va accélérer les choses. C'est une action performative, c'est-à-dire que de dire qu'ils shortent une valeur va accélérer probablement sa faillite puisque du coup, les investisseurs, même longs, vont être plus frileux à aller sur cette valeur-là. Les financements vont être plus compliqués pour GameStop. Donc, c'est vraiment un phénomène qui accélère la faillite de l'entreprise. Pourquoi est-ce que ces épargnants choisissent cette valeur ? Pour deux raisons principales. La première, c'est tout d'abord cette difficulté financière, le fait que GameStop a annoncé de nombreux licenciements aux États-Unis. Et ça, pour les épargnants et pour les petits porteurs américains, c'est vraiment insupportable de voir des grands financiers depuis leur tour de paire, voire finalement s'enrichir par cette crise et par les conséquences de cette crise. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils refusent. Donc, il y a vraiment un côté éthique et social de se dire qu'ils en ont marre, qu'ils ne veulent plus que finalement ces grands financiers qui méprisent parfois les travailleurs américains profitent de cette crise pour s'enrichir. Le deuxième point, parce que finalement, il y a certes une affaire éthique et sociale, mais ces porteurs, ils veulent aussi gagner de l'argent, bien évidemment. Et il y a eu un signal positif sur GameStop ces derniers mois, puisque un actionnaire activiste qui s'appelle Ryan Cohen est entré au capital. Ryan Cohen, c'est un fondateur d'une société qui s'appelle Choui, qu'on a en portefeuille et qui est extrêmement orienté client aussi. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de refaire un webinar ou un Zoom sur cette valeur. Et en fait, il est entré au capital et entré au board de GameStop justement pour faire réagir le management et leur faire prendre conscience que la digitalisation, c'est important et qu'il faut vraiment que la stratégie change pour pouvoir s'adapter au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, ce signal positif fait penser les petits investisseurs, les petits épargnants, que finalement, il y a encore de la valeur qui peut être créée avec GameStop, que tout n'est pas perdu, entre guillemets, et donc qu'il y a encore moyen de gagner de l'argent sur cette valeur. Donc, c'est vraiment ces deux raisons qui les encouragent à investir fortement dessus. Donc, sur ce forum WallStreetBase, les épargnants s'encouragent et s'exhortent à aller sur ces valeurs et sur GameStop en particulier. Finalement, ça fonctionne pendant un temps puisqu'il y a certains hedge funds qui vont vraiment être en difficulté, comme Medline Capital, qui va être obligé de faire appel à un de ses concurrents et amis, entre guillemets, qui est Citadel, pour justement se refinancer et pour ne pas tomber de trop haut, entre guillemets, et pour amortir la chute. Mais finalement, qu'est-ce qui a rendu ces phénomènes si particuliers ? Parce que des short squeeze, puisque c'est le terme qu'on emploie, ces short squeeze, il y en a déjà eu, il y en a eu en 2008, il y en a eu en 2000, il y en a même eu bien, bien plus tôt. J'ai lu des choses sur les short squeeze dans les années 20, donc ça date vraiment, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ici, c'est l'ampleur que ça a pris. L'ampleur de ce phénomène, elle est due à deux choses, deux raisons principales. La première, c'est bien évidemment le numérique et les plateformes, puisqu'on voit que tous ces épargnants, ils ont pu se regrouper autour de leur intérêt commun, d'un intérêt commun, via un réseau social et via Wall Street Bets, qui est le forum du réseau social Reddit. Donc ça, c'est vraiment le signe, finalement, que quelles que soient les parties prenantes, que ce soit ici des épargnants ou des clients de manière plus générale, via ces réseaux sociaux, ils peuvent se regrouper pour prendre le pouvoir et pour imposer leurs idées à des grandes institutions. Ici, on est face à des hedge funds, mais ça peut bien évidemment être des entreprises, ça peut être des ONG, ça peut aussi être des gouvernements, mais vraiment, ces plateformes permettent un regroupement d'intérêts qui est fort. La deuxième chose qui est vraiment importante ici, c'est l'utilisation de Robinhood. Robinhood, c'est donc un service de trading qui est gratuit et qui permet de désintermédier complètement cette épargne et le fait que les épargnants puissent placer leur argent de manière autonome, de manière gratuite et surtout de manière transparente, dans le sens où finalement, ils savent très bien où est-ce qu'ils placent leur argent. C'est une plateforme qui propose des produits complexes parce que finalement, ce qui s'est passé sur GameStop, ça a été fait avec des produits financiers relativement complexes et tout ça, gratuitement, est disponible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment un grand chamboulement dans cette affaire et c'est ce qui lui a donné cette ampleur-là. Et c'est ce qui nous fait dire, nous, encore une fois, que c'est bien la preuve que finalement, le client aujourd'hui, le consommateur, il veut plus de transparence, il veut une relation directe, que ce soit avec son épargne, mais aussi avec les entreprises auprès desquelles il achète des produits. Et il veut aussi, enfin, il sait que son avis compte et qu'il peut le faire savoir et qu'il a donc un impact sur que ce soit des hedge funds ou des grandes entreprises. Donc, c'est bien pour nous l'image qu'on est vraiment entré pleinement dans cette ère du client et que cette révolution client est en marche et c'est ce qui nous fait, nous, utiliser par la suite, et j'y reviendrai, le process rock pour sélectionner les entreprises puisque c'est les entreprises qui ont choisi, enfin, qui ont compris, pardon, ce changement de paradigme, le fait que le client est désormais moteur dans sa consommation. Eh bien, c'est ces entreprises-là qui réussiront à performer par la suite. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette ère du client et à cette révolution client ? Bien évidemment, ça a pris du temps et on est passé par plusieurs phases. Il y a eu, bien sûr, la première révolution industrielle qui marque donc l'ère de la production dans les années 1900 où là, on est vraiment sur une production de masse, de la production standardisée, un produit qui est le même pour tout le monde et que les entreprises et les industriels vont pousser au maximum auprès de leurs clients. On a tous en tête, bien évidemment, la phrase de de Ford qui dit que le client peut avoir la voiture une Ford de la couleur qu'il souhaite du moment que cette couleur est noire. Donc, l'idée est vraiment d'avoir une production standardisée au maximum, production de masse et ensuite, les clients prennent ce qu'on leur donne mais n'ont pas vraiment le choix dans leur consommation. Eh bien ensuite, la deuxième révolution industrielle qui est plus liée à l'ère de la distribution et ici, ce sont vraiment les parcours logistiques et vraiment ces grands réseaux logistiques qui se développent partout dans le monde. Donc, c'est aussi le moment de la mondialisation pleinement qui vont permettre aux entreprises de se développer à l'international, que ce soit UPS, Toyota ou même Walmart où c'est vraiment que aux États-Unis mais qui va se développer partout aux États-Unis dans un pays qui est relativement immense. Et ça, c'est grâce à des réseaux logistiques qui sont de plus en plus puissants ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant. On passe ensuite à la troisième révolution qui est là, l'ère de l'information. Donc, c'est dans les années 2000 où il commence à y avoir les PC, Internet aussi et on voit que le pouvoir appartient à ceux qui diffusent l'information que ce soit Google ou que ce soit Microsoft aussi et là, on est vraiment pour l'instant juste dans le fait de diffuser l'information. On n'est pas encore dans l'utilisation de l'information. L'utilisation de l'information, elle arrive avec l'ère du client et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le client aujourd'hui est complètement maître de l'information qu'on lui donne et il peut s'en servir, ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'ère de l'information. Et donc, on arrive à l'ère du client, la fameuse ère du client dont on parle ici souvent chez Trust Team où en fait, on parle nous de quatrième révolution industrielle. Parfois, la quatrième révolution industrielle, on dit aussi que c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment les années qui sont en cours et celles qui vont venir aussi. C'est très lié finalement puisque c'est l'utilisation de l'information et de la technologie qui permet au client de prendre le pouvoir. Et pour aller encore plus loin, on considère aujourd'hui que nous, on est au-delà de l'ère du client, on est vraiment dans l'ère du consommateur. Donc, vraiment du consommateur qui a son mot à dire sur sa consommation, qui ne se laisse plus guider par les marques. On passe d'une logique de push, comme on était lors de la première révolution industrielle, à une logique de rétention client. Et c'est ça qui va compter comme Eliott le disait. Finalement, on sait et c'est démontré dans beaucoup d'études académiques que retenir un client, fidéliser un client coûte bien moins cher que d'aller acquérir un nouveau client. Et c'est ça que les marques doivent comprendre et doivent mettre en place pour justement satisfaire leurs clients aujourd'hui. Et donc, on arrive dans cette ère des parties prenantes. On parle souvent, nous, de parties prenantes au sens large et pas uniquement de clients puisque les entreprises, pour satisfaire leurs clients, et on en reparlera, doivent aussi satisfaire leurs fournisseurs, doivent satisfaire aussi leurs employés, doivent les engager, les former. Et donc, on est vraiment dans une prise en compte totale de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et pas seulement de ses clients ni de ses actionnaires, par exemple. Alors, qu'est-ce que veut le... Enfin, qu'est-ce que le consomme-acteur aujourd'hui et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Finalement, c'est l'avènement du numérique qui a permis aux clients de prendre le pouvoir parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Je vous parlais des réseaux sociaux avec Reddit tout à l'heure qui compte 430 millions d'utilisateurs. Pour vous donner quelques chiffres, Facebook aujourd'hui compte 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels et WeChat, par exemple, en compte 1,2 milliard. Donc, c'est vraiment des endroits où chacun peut donner son opinion et peut diffuser son opinion. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est la diffusion. Puisque ces plateformes et ces réseaux sociaux, elles permettent deux choses. Elles permettent tout d'abord le partage de l'information et ensuite le regroupement d'intérêts. Si je commence par le partage de l'information, aujourd'hui, le client peut donner son avis. Je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Il va prendre l'habitude d'être écouté. On peut voir ça, par exemple, sur TripAdvisor où finalement, aujourd'hui, quand nous, on va chercher un restaurant ou un hôtel ou quelque chose comme ça, on va aller voir les avis des clients. Et beaucoup d'études montrent qu'aujourd'hui, un client, avant l'acte d'achat, va faire davantage confiance à des avis clients qu'il va trouver sur Internet ou des avis de ses proches plutôt qu'à de la publicité ou encore à un influenceur sur un réseau social qui est payé par la marque pour faire sa publicité. Donc, ces avis clients sont vraiment extrêmement importants dans notre utilisation mais aussi dans notre expression de ces avis puisque je vous ai mis ici, vous avez une vidéo, je ne vais pas la passer ici mais on vous enverra la présentation et je vous laisserai la regarder. C'est une vidéo d'une chanson qui s'appelle United Wealth Guitar qui a été écrite dans les années 2010 puisqu'il a été écrite par un chanteur qui a eu une expérience assez désastreuse avec la compagnie aérienne United Airlines. On aime bien cette histoire chez Trustim puisqu'elle reflète vraiment complètement ce qu'on dit avec justement la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui pour un client qui est mécontent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dave Carroll qui est le chanteur qui a écrit cette chanson prend un avion un jour avec United Airlines, monte dans l'avion, s'installe et une fois qu'il est bien assis confortablement il regarde par le hublot et il voit un bagagiste manipuler sa guitare et la faire tomber sans ménagement et vraiment l'envoyer dans la soute plutôt que de la poser délicatement dirons-nous. Donc Dave Carroll est très inquiet de se dire que peut-être sa guitare va être abîmée. À l'arrivée il retrouve son étui plutôt en bon état donc il choisit enfin il n'ouvre pas l'étui pour l'instant il ne l'ouvrira que deux jours après pour jouer de la guitare et là il se rend compte que sa guitare est cassée. Il appelle le service client de United Airlines comme nous aurions tous fait je pense et il a une réponse un peu déplaisante puisqu'on lui explique que comme il n'a pas fait sa requête 24 heures après le vol et bien United Airlines ne peut rien faire que le service client ne va pas prendre en charge ce dommage. Donc Dave Carroll est un peu et même complètement mécontent et il explique au service client que c'est pas grave il va écrire une chanson à ce sujet qu'il va la mettre sur les réseaux sociaux et que ça va forcément entraîner une mauvaise réputation pour United Airlines et en face de lui son interlocuteur ne comprend pas trop et ne prend pas vraiment la remarque au sérieux. Il publie cette vidéo que je vous encourage vraiment à aller voir puisque les paroles racontent vraiment toute l'histoire et la façon dont le service client l'a traité et en fait cette vidéo aujourd'hui elle compte elle est sur YouTube et elle compte vous pouvez aller voir environ 20 millions de vues. Alors ça fait une dizaine d'années bien sûr sauf que pendant les trois jours qui ont suivi cette mise en ligne de vidéo de cette vidéo et bien la vidéo a comptabilisé 10 millions de vues et le titre United Airlines a perdu 10%. Donc c'est vraiment on dit souvent qu'un client satisfait va en parler à une personne un client mécontent va en parler à 10 personnes là on est face à un client mécontent qui en a parlé à 20 millions de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et on voit bien ici que c'était impossible avant d'avoir accès aux réseaux sociaux et avant d'avoir accès à une si large communauté 2 milliards de personnes sur Facebook c'est vraiment extrêmement important donc si jamais on n'est pas content d'un produit ou d'un service on sait où on peut aller l'exprimer. Donc le client il peut donner son avis il peut aller voir les avis des autres et au-delà de ça le partage de l'information via internet lui permet aussi d'être mieux informé et ça c'est vraiment important puisque du coup par exemple le rôle du vendeur va changer puisque le client va être expert il va se renseigner 1000 fois sur 1000 sites différents avant d'aller faire son achat en magasin donc les questions qu'il va poser au vendeur vont être différentes donc ça révolutionne vraiment tout le parcours d'achat et toute la façon de vendre pour l'entreprise et ça c'est les entreprises qui ont compris ça qui vont dans le futur vraiment réussir à faire de la croissance. Au-delà des avis qui peuvent être donnés les clients deviennent aussi acteurs et peuvent via ces réseaux sociaux regrouper leurs intérêts. Un exemple assez marquant c'est le boycott de Danone qui a eu lieu au Maroc en 2018 c'est un boycott qui est parti d'un appel anonyme sur Facebook qui disait que les produits d'Anone étaient trop chers que les agriculteurs ne m'étaient pas assez bien payés. C'est un boycott qui a pris une ampleur considérable qui a coûté un point de croissance au groupe sur l'année 2018 qui a coupé le chiffre d'affaires de la filiale marocaine de 50% pendant plusieurs mois donc ça a vraiment eu de l'importance et ce qui est intéressant aussi c'est les conséquences que ça a eu puisque Danone a été obligé suite à ce boycott a été obligé de prendre des mesures donc désormais tous les 6 mois Emmanuel Faber le directeur de DG de Danone fait une vidéo pour expliquer le pricing du lait pour revenir sur les événements des 6 derniers mois donc on est vraiment dans beaucoup plus de transparence puisque c'est finalement ce que demandaient les consommateurs via ce boycott Danone a été obligé de réagir et d'avancer en termes de transparence ils ont aussi lancé une brique de lait qui vendent à prix coûtant donc c'est vraiment il y a eu vraiment des avancées et ça a fait changer les choses et ça les clients en ont complètement conscience aujourd'hui puisqu'il y a à peu près 55% des clients dans certaines études on voit que 55% des clients estiment qu'ils ont le pouvoir de faire changer les choses et de faire avancer les entreprises donc ça c'est vraiment extrêmement important je vous donne l'exemple aussi de la plateforme iBoycott iBoycott c'est une plateforme qui a été créée en 2016 c'est une plateforme française qui est collaborative sur laquelle tout le monde peut donner des campagnes de boycott en justifiant en expliquant pourquoi quelles sont les actions qu'ils souhaitent voir mises en place par les entreprises et ces boycotts sont relayés auprès de 215 000 signataires et ensuite peuvent prendre de l'empleur et être mis en oeuvre donc il y a des sociétés comme Starbucks qui sont mises en cause il y a des sociétés aussi comme McDonald's H&M sur des sujets extrêmement variés que ce soit du social avec le traitement des employés chez les fournisseurs par exemple que ce soit du environnemental avec le plastique ou encore plutôt de gouvernance avec tout ce qui est optimisation fiscale donc on voit bien que le client a conscience de son pouvoir sur les entreprises et qu'en plus ses intérêts vont au-delà juste du produit qu'il achète mais concernent vraiment tout l'environnement avec des problématiques environnementales sociales et de gouvernance je voudrais vous parler aussi d'un business model qui s'est créé justement autour de cette prise de pouvoir par le client c'est la marque c'est qui le patron je vous ai mis ici une photo de leur brique de lait vraiment emblématique qu'on a pu voir un peu partout ces derniers temps c'est qui le patron c'est une société c'est une coopérative qui a été créée en 2016 aussi de la volonté justement de rendre au client vraiment le pouvoir sur sa consommation que le consommateur puisse reprendre en main sa consommation et avec un hashtag assez fort et qui correspond tout à fait à ce que nous on dit c'est le hashtag le conso c'est le patron et c'est vraiment c'est vraiment ce que nous on dit au quotidien et ça fonctionne puisque par exemple cette coopérative avec cette brique de lait aujourd'hui ils ont une trentaine de produits et tout part du client vous pouvez aller voir c'est extrêmement intéressant leur plateforme est très bien faite en fait le client va aller voter sur la composition du produit sur l'origine du produit sur le prix que le client est prêt à mettre aussi donc il y a tout un cahier des charges où tout le monde peut voter qu'on soit sociétaire de la coopérative ou pas ou juste client on peut aller donner son avis et tous les produits sont créés complètement en fonction de l'avis des clients et cette brique de lait en trois ans ils ont vendu à peu près 170 millions et c'est la première marque qui est vendue après les marques des distributeurs donc c'est bien que toutes ces grandes marques de lait mais aussi d'autres produits il en existe beaucoup toutes ces grandes marques n'ont pas encore compris ce challenge là et que des petites marques avec un business model assez disruptif peuvent vraiment prendre les devants en écoutant les clients et c'est vraiment ça qui nous semble important et pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement ils ont décidé il y a quelques semaines de reverser une partie de la totalité de leurs bénéfices de 2020 et en fait ils n'ont pas décidé ça juste entre eux juste les responsables de la coopérative ils ont fait voter les sociétaires ils ont fait voter les clients et les clients sont vraiment partie prenante intégrante du fonctionnement de cette coopérative et on voit que ça fonctionne donc on voit bien ici que le client a clairement pris le pouvoir et qu'il peut imposer ses choix envers les entreprises comme je vous le disais comme je vous le disais le client est complètement acteur de la transformation des entreprises on voit bien qu'il y a des problématiques E, des problématiques S et des problématiques G et je vous ai mis ici quelques chiffres qui sont assez marquants qui viennent d'une étude très récente qui est parue début janvier qui est une étude commissionnée par Salesforce qui montre bien que les clients sont attentifs aux problématiques environnementales puisque 90% des clients s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2 aussi des problématiques sociales avec 86% qui veulent que les entreprises défendent les droits humains et enfin sur la gouvernance on voit bien que 90% des clients veulent que l'entreprise puisse promouvoir la diversité donc c'est vraiment des problématiques qui sont importantes et c'est le fait que le client ait pris le pouvoir et vraiment cet impact fort auprès des entreprises que finalement l'entreprise va mettre en place aussi une stratégie extra financière et pour nous et c'est ce qu'on dit et je vous invite fortement si vous ne l'avez pas déjà lu à lire le livre blanc ISR de Trust Team où en fait on voit bien que le client c'est ce médiateur qui fait le lien entre la performance financière et la performance extra financière de l'entreprise puisque c'est lui qui va encourager les entreprises à mettre en place des stratégies extra financières et que finalement ça va pouvoir se retrouver dans le côté financier de l'entreprise via ce client qui va consommer auprès de l'entreprise qui met en place des actions plutôt environnementales sociales et de gouvernance donc ça c'est vraiment central dans notre vision du monde dans lequel on vit aujourd'hui on est vraiment convaincu que les entreprises qui ont compris ça sont celles qui font de la croissance demain donc finalement comment on fait pour choisir ces entreprises et bien on met en place le process ROC qui est le process ROC pour Return on Customer qui est un process qui se décline en trois étapes la première étape étape pendant laquelle on va interroger les clients directement que ce soit via des partenariats avec Ipsos avec lequel on travaille depuis dix ans aujourd'hui mais aussi avec d'autres fournisseurs de données on accumule de la donnée de satisfaction client on accumule de la donnée de réputation aussi puisque c'est extrêmement important de la donnée de recommandation de fidélité et toute cette donnée on l'accumule on la traite on l'analyse dans notre base de données interne et on décèle on identifie vraiment celles qui sont le plus en avance en termes de satisfaction client celles qui arrivent vraiment à satisfaire les attentes de leurs clients ensuite on prend ces sociétés-là et on va analyser leur stratégie l'idée c'est vraiment de s'assurer finalement que l'entreprise a mis en place une stratégie centrée sur le client pour être sûr que finalement le client n'est pas satisfait juste par coup de chance par un coup de hasard finalement et que c'est une stratégie qui comprend les attentes de ses clients c'est que l'entreprise a vraiment mis en place des outils pour connaître ses clients et pour pouvoir innover pour eux sur le long terme ça pour nous c'est extrêmement important aussi et donc après analyse de la stratégie on va pouvoir donner à la gestion une liste de valeurs éligibles dans laquelle ils vont pouvoir piocher pour investir dans leur portefeuille les gérants s'occupent ensuite eux de l'analyse financière de l'analyse aussi des controverses pour ensuite décider ou non de l'intégrer au portefeuille donc ça c'est vraiment le process qui va nous permettre de déceler les entreprises qui ont compris ce changement de paradigme et qui ont compris qu'il est important de satisfaire ses clients qu'il est important de les satisfaire sur le long terme et pour les satisfaire il faut vraiment toute une il faut toute une stratégie alignée sur les intérêts de ses clients très rapidement je voudrais juste évoquer deux entreprises qui sont vraiment pour nous le symbole de cette qui sont de bons exemples finalement de cette révolution client qui sont Just Eat et Etsy Just Eat qui est une société néerlandaise qui fait de la livraison de repas à domicile c'est vraiment une des entreprises qui a le plus progressé dans notre baromètre Ipsos Trustim de la satisfaction client c'est une entreprise qui a compris qu'il est important de satisfaire ses clients qu'il est important aussi de répondre à leurs attentes sociales puisqu'ils ont annoncé très récemment il y a peut-être une dizaine de jours qu'ils allaient embaucher en France à peu près 4500 livreurs pour les former pour sécuriser leurs emplois parce que finalement les clients le demandent et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur d'autres plateformes de livraison de repas à domicile et pour eux c'est extrêmement important parce qu'ils ont compris que c'est ce que les clients réclament et donc c'est pour ça aussi qu'on a des bons taux de satisfaction client on parle de 4500 livreurs en France mais ils ont déjà 22000 livreurs en Europe et c'est pas pour ça que la commission est plus élevée mais finalement ça pose pas de problème aux restaurants puisqu'ils arrivent à leur offrir des services qui sont de très bonne qualité en leur faisant profiter de tout un réseau de consommateurs auxquels les restaurants n'auraient pas accès sinon et donc ils peuvent via cette satisfaction se permettre d'aller plus loin et d'embaucher d'internaliser la livraison pour satisfaire les attentes de leurs clients finaux donc ça c'est vraiment une valeur qui est importante pour nous et qui est présente dans les fonds obligataires notamment me semble-t-il ensuite Etsy Etsy c'est une plateforme américaine qui met en relation des auto-entrepreneurs des artisans et des clients l'idée ici c'est vraiment d'utiliser internet d'utiliser les réseaux pour permettre aux auto-entrepreneurs qui travaillent souvent chez eux tout seuls sur des produits vraiment artisanaux faits main de pouvoir toucher une communauté bien plus large que celle qu'ils auraient pu toucher sinon et donc de pouvoir vendre des produits de manière mondiale alors que sinon ça aurait été peut-être probablement uniquement à l'échelle du voisinage et donc Etsy là aussi intègre complètement des problématiques environnementales et sociales puisqu'ils sont vraiment très en avance sur les sujets et ils émettent aussi un rapport d'impact qui est très bien fait et qui permet de suivre justement que par exemple en 2019 ils ont été la première plateforme internet à complètement obséter leurs émissions de CO2 vraiment à les compenser dans leur intégralité ils ont aussi des objectifs sur la diversité donc c'est vraiment c'est vraiment une société qui pour nous est assez emblématique de là encore du pouvoir qui a pris le client ici leurs clients c'est d'une part leurs clients finaux mais aussi les vendeurs sur leur plateforme et ils prennent vraiment complètement en compte toutes leurs parties prenantes pour faire de la croissance et c'est quelque chose qui fonctionne puisque le site a très bien fonctionné ces derniers mois donc voilà pour ce que moi je pouvais vous dire sur la manière dont GameStop vraiment illustre complètement le fait que les clients ont pris le pouvoir qu'au-delà de ça les clients servent aussi de médiateurs finalement entre la performance extra financière et la performance financière d'une entreprise et que c'est comme ça que nous chez Toastim on choisit les valeurs qu'on va mettre en portefeuille je vais laisser Elliot reprendre la parole pour conclure merci beaucoup merci beaucoup Capucine c'était en effet très intéressant et puis on a pu voir que finalement WallStreetBets à travers ce phénomène GameStop est un exemple on va dire un peu plus typique d'une communauté qui s'organise autour d'un projet commun et comme tu le rappelais très justement le développement de l'ère numérique ne fait qu'accentuer finalement ce genre de phénomène et on devrait être amené à le voir de plus en plus et élargir de plus en plus de projets bon vous l'avez compris avec ce que Capucine vous a expliqué nous chez Toastim ça fait plus de 10 ans finalement qu'on replace vraiment le client au centre de notre stratégie et de notre philosophie d'investissement pourquoi est-ce qu'on part du client finalement comme on vous l'a répété c'est assez simple c'est le client qui va influencer la réputation de l'entreprise donc créer son ce qu'on appelle le goodwill la valeur la valorisation on va dire intangible d'une entreprise c'est également lui qui va générer ses cash flows récurrents donc ce qui va permettre à l'entreprise d'être pérenne et enfin pour terminer c'est grâce à ses cash flows récurrents dans le temps et à sa fidélité que finalement l'entreprise va être en mesure de financer sa croissance c'est pour ça que finalement tous nos gérants chez Toastim aujourd'hui s'appuient sur Capucine et sur ses équipes de recherche pour identifier les entreprises cotées qui sont les leaders de la satisfaction client pour que nous puissions capitaliser sur ces leaders et sur leur développement futur le lien entre la satisfaction client et la performance financière est démontré depuis maintenant plusieurs années et le phénomène ne fait que s'accentuer et on est convaincu chez Toastim que c'est vraiment cette satisfaction client qui génère de la performance à court, moyen et à long terme au travers de notre process de gestion finalement on cherche évidemment à créer de la valeur pour l'investissement de nos épargnants c'est évident c'est notre travail et c'est pour ça que vous nous faites confiance mais on cherche également à apporter de l'extra financier on cherche à apporter du sens finalement aux investissements pourquoi ? parce qu'on est finalement tous consommateurs on a tous aujourd'hui notre mot à dire en tout cas on est en capacité de pouvoir nous faire entendre et ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise ça dépasse complètement le lait voilà est-ce que le lait que je vais acheter au supermarché est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas pourri oui, non on attend à ce que finalement l'entreprise derrière s'applique finalement des problématiques et des sentiments sociétaux qui sont de plus importants pour le consommateur final est-ce que l'entreprise va bien traiter ses salariés est-ce que le producteur à qui elle achète son lait pour reprendre cet exemple sera payé au juste prix est-ce que l'entreprise va faire en sorte de moins polluer est-ce que les usines dans lesquelles elle va investir seront plus performantes et moins énergivores bref tout cet ensemble finalement de considération fait que nos fonds sont la BISE ISR investissement socialement responsable évidemment l'AMF a approuvé ce process et on pense finalement que prendre en considération bien le client dans le process d'analyse ISR est finalement quelque chose de beaucoup plus pertinent qu'un simple label ISR qui sera basé sur de l'exclusion de valeur c'est sur la base de ces convictions qui sont fortes et on vous le répète à chaque fois qu'on se voit mais en effet c'est notre ADN c'est pour ça qu'on existe et c'est là-dessus qu'on a su créer notre réputation et c'est sur ces convictions que les performances financières se basent on a créé une base de six fonds à couple rendement risque qui sont complémentaires pour pouvoir couvrir tous les besoins des investisseurs et des épargnants à commencer par le fonds Trusteam Obligation Court Terme qui est un fonds d'obligation comme le dit son nom de court terme 100% investment grade maturité maximale de trois ans donc vraiment l'objectif c'est d'avoir une duration courte et qui est utilisé en arbitrage du cash notamment par des sociétés commerciales pour pouvoir finalement espérer avoir un rendement positif sur leur placement à court terme vient ensuite notre fonds de SRRI 3 Trusteam Optimum notre fonds phare je pense que vous le connaissez plutôt très bien l'idée c'est d'avoir un vrai mandat défensif il est géré de façon assez proche finalement de la façon dont est géré un fonds euro assurantiel avec une forte base obligataire investment grade et quelques moteurs de performance que sont une petite poche de high yield qui peut aller jusqu'à 20% une petite poche d'action qui peut aller jusqu'à 15% et enfin une petite poche également d'obligataire qui peut aller jusqu'à 10% ce qui permet finalement à la gestion de pouvoir naviguer dans un contexte de taux bas de pouvoir dégager de bonnes performances stables sur le long terme pour un risque qui reste très mesuré je le rappelle aussi c'est vrai que le fonds a quand même été malheureusement impacté dans son niveau de risque par le mois de mars dernier mars 2020 où tous les marchés et toutes les classes d'actifs se sont effondrés en même temps voilà un phénomène qui est assez rare finalement ce qui nous a fait passer en SRI 3 mais pendant 19 ans le fonds a eu une volatilité inférieure à 2% et c'est évidemment toujours cette approche de gestion qui est appliquée sur le portefeuille ce fonds là est généralement et souvent en tout cas muni finalement en unité de compte au sein d'un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance vie parce que justement sa gestion est assez similaire et il est parfois aussi mis en complément du fonds de notre fonds flexible Trustim Rockflex qui est un vrai fonds flexible avec une possibilité d'être investi en action entre 0 et 50% avec une très forte réactivité pourquoi je me permets d'insister sur le fonds vrai flexible c'est parce qu'on a l'habitude de voir des fonds flexibles qui sont plutôt des fonds d'allocation qui vont avoir une marge de manœuvre assez limitée par rapport à leurs indices non ici l'idée c'est de pouvoir vraiment passer de 0 à 50% en une journée sur l'exposition action et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de pouvoir traverser avec brio l'année 2020 il termine l'année sur une performance supérieure à 6% et c'est grâce à cette année aussi finalement que le portefeuille se retrouve en tête des classements quant à lisse et Morningstar parce que la gestion a vraiment su appliquer la flexibilité et les marges de manœuvre présentes dans ce portefeuille et c'est ce que les investisseurs attendent d'un fonds flexible c'est de la flexibilité ça paraît idiot de le dire mais on a l'habitude de voir de faux fonds flexibles ensuite on a également créé des fonds pure action donc action Europe et action internationale c'est des fonds qui s'en sont plutôt très bien sortis aussi sur l'année 2020 ils ont su naviguer finalement avec ces différents mouvements de marché on a été un petit peu pénalisé sur la rotation sectoriale de fin d'année mais au final les performances restent pleinement en ligne avec les attentes et avec ce qu'on attendait d'eux ce qui est important de noter avec ces deux fonds finalement c'est que là sur l'année 2021 il démarre extrêmement fort avec une génération de surperformance importante et je vous recommande de bien les suivre sur cette année parce que nos gérants ont affiné ont fait du fine tuning sur leur process de gestion et aujourd'hui on est sur quelque chose d'abouti et qui permet de profiter du contexte de marché sur lequel nous sommes actuellement et enfin le petit dernier c'est notre fonds Trust Team PME qui est un fonds éligible PEA PME évidemment et qui s'intègre dans une logique d'investissement sur des small et des mid-cap principalement françaises et pour ne rien gâcher à tout cela c'est un fonds qui a pu générer une surperformance d'un peu plus de 10 points sur l'année 2020 dans un contexte avec une forte volatilité sur les small et les mid-cap voilà je préférais quand même je voulais quand même vous informer sur ce point dans la globalité finalement de nos fonds la robustesse des valeurs qui ont été sélectionnées par les équipes de Capucine de la recherche qui ont permis à nos gérants de sélectionner des valeurs satisfaction clients fortes ont apporté de la robustesse à nos différents fonds à tous d'ailleurs dans leur ensemble et c'est vrai qu'avoir misé sur ces gagnants en 2020 nous permet dès 2021 finalement d'avoir une base solide pour créer de la surperformance et ça se démontre sur les premières performances de début d'année voilà j'espère qu'on a été suffisamment Capucine et moi clair et concis sur les différents points et les différents messages qu'on voulait vous faire passer évidemment maintenant c'est à vous de prendre la parole de nous poser vos questions si vous en avez et évidemment on reste disponible aussi hors webinaire si vous souhaitez nous appeler en savoir un peu plus sur notre gestion sur notre philosophie Capucine, les gérants et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions donc on attend vos questions déjà sur le webinaire je vais regarder si on a des premières questions alors on a une première question qui est une question légitime est-ce que les restrictions dans l'univers d'investissement de vos portefeuilles ne sont pas un problème pour la gestion alors en effet c'est une bonne c'est une bonne question c'est vrai que forcément la recherche est enfin définit finalement un cadre d'investissement un univers d'investissement pour les gérants je vais pour répondre à cette question prendre un exemple voilà je pense qu'il parlera à tous prenez par exemple la plateforme de vidéos à la demande Netflix Netflix finalement il y a énormément d'offres mais finalement on n'est pas forcément guidé dessus combien de fois ça nous est arrivé à tous de nous retrouver devant Netflix et de ne pas savoir quoi regarder tellement on avait de l'offre à disposition c'est un petit peu ce qui se passe ce qui se passe finalement avec nous c'est à dire que sur Netflix si par exemple vous avez un de vos proches qui vous recommande un film vous allez être guidé dans votre choix et vous allez pouvoir tomber sur quelque chose qui vous plaît qui colle avec vos goûts et c'est grâce à cette recommandation finalement que vous allez pouvoir optimiser votre utilisation d'une plateforme comme Netflix et faire le tri dans toute cette offre c'est la même chose qui se passe chez nous c'est à dire qu'on a la recherche qui va faire un tri sur des paramètres qui va finalement faire une shortlist pour nos gérants et nos gérants sur la base de cette shortlist en sachant que ces actions ou ces obligations répondent à certains critères qui correspondent à notre philosophie c'est là où ils vont finalement appliquer leur analyse financière pour affiner et sélectionner le bon titre donc est-ce que c'est une contrainte j'ai envie de dire c'est plutôt un avantage en fait chez nous parce que ça nous permet de directement cibler ce vers quoi on va être enclin à investir et faire le tri dans ces plus de 5000 titres qui prennent que personne finalement ne peut analyser consensuellement d'un point de vue gestion on a d'abord ce premier fil qui est hyper important voilà j'espère que j'ai répondu à votre question alors j'ai une deuxième question ici comment monitorez-vous les controverses liées aux sociétés dans lesquelles vous investissez alors ces controverses elles sont monitorées par les gérants via l'outil Reprisque qui est un outil qui permet de monitorer toutes les sociétés qui sont dans nos portefeuilles et de faire remonter toutes les controverses qui y sont liées ils suivent ces controverses au quotidien et en fait ils peuvent prendre des actions soit sortir de l'une soit alléger en fonction de ces controverses vous pouvez les retrouver les principales controverses dans nos reportings extra-financiers qui sont sur le site internet qui sont publiés trimestriellement et semestriellement et dans lesquelles vous pouvez retrouver les principales controverses c'est vraiment quelque chose qui est monitoré vraiment finement puisque pour nous avec l'angle ISR que nous avons et l'angle client aussi c'est vraiment quelque chose qui est très important donc comme monitor vraiment que ce soit via l'outil Repris mais aussi via vraiment toutes les news qu'on peut voir passer et que les gérants peuvent voir passer en étudiant leur valeur si personne n'a de nouvelles questions on va peut-être attendre deux minutes au cas où une question vous viendrait mais voilà en tout cas vous avez nos contacts directement sur notre site Capucine est à votre disposition aussi pour répondre à tous ces sujets de sélection de valeurs et d'analyse parce qu'il y a tout un process qu'on n'a pas détaillé ici mais comment est-ce qu'on va chercher l'information comment est-ce qu'on va pouvoir la retraiter comment est-ce qu'ensuite elle va être mise à disposition de nos gérants voilà tout ça évidemment est très processé prend énormément de temps enfin voilà les équipes de Capucine n'arrêtent pas avec ça mais au final c'est ce qui crée notre ADN c'est ce qui nous permet de nous différencier et surtout c'est ce qui permet et je pense que c'est un point un point crucial finalement c'est comprendre finalement comment est-ce que comprendre dans quoi on investit comprendre comment est-ce que le gérant fait ses choix de sélection de valeurs voilà on a la chance d'être une société de gestion qui se permet d'avoir un process hyper clair hyper transparent c'est pas forcément le cas de tout le monde et si vous avez vous-même si vous êtes distributeur des clients qui vous posent ce type de questions ben voilà vous avez de vraies réponses à leur apporter un vrai discours à leur donner et il y a une véritable démarche voilà qui est ESG ISR chez nous en partant du principe que le client aujourd'hui souhaite avoir enfin souhaite que ces achats indirectement aient un impact positif sur notre société je vous remercie on vous remercie pour votre attention pour votre temps la présentation vous sera envoyée tout à l'heure vous aurez également le petit lien vidéo que Capucine vous a mis alors c'est une chanson intéressante je vous recommande si ça vous a intéressant en tout cas d'aller simplement la regarder c'est une petite vidéo de 4 minutes mais qui finalement est très parlante sur la façon dont le client a pris le pouvoir voilà on vous souhaite une très bonne fin de semaine un excellent week-end aussi reposez-vous bien et on espère vous voir la semaine prochaine pour un nouveau webinaire merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci beaucoup